Musique Pour ce projet, on travaille en collaboration avec Just, c'est une association basée sur Marseille et qui se bat pour plus de justice sociale. Le titre du projet c'est Speakers Corner et c'est un espace de prise de parole sur l'espace public de Marseille. La structure que nous on a proposée, c'est une structure mobile qui permet de s'adapter à différentes configurations de prise de parole. On a un côté de la structure qui pourra accueillir un écran pour des projections. On a une estrade pour des prises de parole ou des événements de type slam ou représentation musicale. On a une lampe qui sera allumée le soir pour les événements qui auront lieu pendant la soirée. Et on a aussi un parasol qui pourra s'ouvrir quand on fait des événements durant l'après-midi. L'idée c'était en discutant justement avec l'association, c'était vraiment de parler des personnes qui sont invisibles dans l'espace public. Des personnes qui n'ont pas forcément un espace pour s'exprimer. Nous, notre projet c'était vraiment de spatialiser cette question-là, d'offrir un espace de prise de parole pour les activités de l'association. Et puis, pour nous, c'était vraiment important de donner un espèce de côté monumental à l'objet pour pouvoir vraiment avoir cette visibilité et puis donner un espèce de statut à ces personnes qui vont prendre la parole. Et aussi, comment le pouvoir digitale, le pouvoir digitale, comme un concept post-colonial de l'imperialisme, en fait, a remplacé l'ancienne de l'hôp de Marseille. Vous pouvez voir la remarque de l'interaction ici. Vous pouvez voir vraiment combien de temps et combien sont les fables de l'imperialisme qui vont à Marseille. Donc, il était venu, il a été invité pour Manifesta et puis il a cherché, au fait, la problématique à laquelle il pouvait s'intéresser. C'est quelqu'un qui est véritablement un pionnier dans le domaine de l'écologie. Il s'intéresse aux questions de la planète et de ses problèmes et problématiques d'étude des années 70. Et alors, à Marseille, il s'est intéressé aux eaux usées et au rejet de ces eaux usées. Donc, nous sommes allés, en fait, il est allé à son initiative, on est allé dans le parc national de la Calanque. Et c'est là qu'on a découvert ces espèces de lieux d'où on rejette l'eau. Mais en fait, son idée, son intuition, c'était comment pourrait-on nettoyer ces eaux en se servant des algues. Et donc là, ce que vous voyez, ce dispositif, c'est un modèle qui a été fait il y a une trentaine d'années, au fait, et qui devait avoir le même usage, c'est-à-dire que les algues pourraient avoir la capacité d'absorber les eaux usées et puis ensuite de purifier l'eau, l'eau de la mer. Ce qu'on soit en tant qu'architecte, géologiste, géologien, biologiste, etc., il cherche à trouver des solutions pour soit restaurer ou rétablir les situations perturbées ou dégradées écologiques, les situations naturelles de la nature où ça a atteint un degré de maladie. Soit il cherche, par exemple, il se réfère beaucoup aux théories physiocratiques, donc ce sont les physiocrates qui pensaient qu'au fait, la Terre pourrait se diviser en bassins, en bassins, qui est bassins naturels, qui auraient l'air vie indépendante, comme on imagine un peu les régions aujourd'hui. Et voilà, disons ça, c'est une espèce de point de départ. On a choisi d'aller regarder quel est le point de rencontre entre la réalité et l'utopie. Comment les deux, ces deux énergies, celle réelle et l'utopie, frottent ensemble, on va dire. On a demandé aux artistes de nous envoyer des projets, et en fait les résultats étaient, disons, de voir comment ils réfléchissent tous sur des enjeux très contemporains, qui passent d'émigration, à notre manière de vivre le temps, à la transmission des savoirs dans notre époque contemporaine, au symbolisme plus primordial qui revient, à l'écologie, la relation de l'homme avec la nature. Et on a décidé donc d'essayer de regrouper un peu des thématiques, et il ne faut pas oublier surtout la thématique identitaire. Mais nous, on a aimé justement cette façon de rendre un imaginaire plutôt qu'une réalité, parce qu'on est toujours dans l'art, donc c'est des visions esthétiques, l'utopie, ce n'est pas vraiment un engagement, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça la question. Non, ce n'est pas de peindre en réalité telle qu'elle, mais c'est justement de partir de là pour s'en échapper, et pour trouver d'autres visions du monde, pour voir si on pouvait, grâce à cette réalité un peu contraignante, s'imaginer quelque chose de mieux. On va commencer par descendre, mais toute l'idée, quand on a commencé, il faut vraiment structurer le propos, en imaginant qu'un manifesta est venu, et quand j'ai entendu qu'il y aurait cette... J'avais déjà l'idée de faire depuis très longtemps une exposition à Saint-Victor, parce que j'ai été médiéviste au départ, et j'ai été formée par Michel Fixot, qui est le grand archéologue qui a fouillé cette abbaye, qui est quand même le monument paléo-chrétien, le plus important en France. En fait, à part s'inclémenter à Rome, il n'y a rien d'autre d'une telle valeur dans tout le Sud, et ce qui m'importait, en fait, je me disais... C'était aussi une réponse à un contexte, je me disais forcément, manifesta, il va y avoir énormément de gens de l'étranger qui vont venir. Moi, en tant que Marseillaise, qu'est-ce que je peux montrer aussi de mon patrimoine, puisque je suis une commissaire d'exposition historienne de l'art et je suis Marseillaise. Donc, je me suis dit, voilà, la meilleure réponse, en fait, à un contexte où, en effet, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des artistes de l'étranger et des locaux, et que tout cet écosystème coexiste, j'ai voulu un peu montrer le patrimoine de mes villes. Et en fait, cette nécropole, déjà, ce qui m'intéressait, c'était de... C'est un des grands sujets qu'on aborde dans tout ce qu'on fait. On parle beaucoup du rapport à la mort et du rapport à l'histoire. Et en fait, toute cette exposition, c'est vraiment une traversée dans les profondeurs des âges, puisqu'ici, on est sur un cimetière au départ grec, phénicien, puis une première crypte romaine, puis l'église haute, XIe siècle, puis, en fait, c'est 2000 ans d'histoire, ou 2600 ans d'histoire même, c'est la mémoire de la ville de Marseille. Et du coup, plus que de le placer sous un aspect religieux, ce qui m'importe particulièrement ici, c'est de plutôt le placer sous un aspect historique. C'est-à-dire vraiment le témoin, les pierres de toute l'histoire, qui est une histoire très ancienne, puisqu'on est la plus vieille ville de France. Et ici, c'est un des vestiges. Donc, je vais vous montrer en bas toute l'exposition. C'est vraiment une espèce de chorale d'artistes qui ont fait écho. On en a parlé pendant deux ans, il n'y a quasiment pas une seule œuvre qui n'est pas une production pour ce lieu. Et en fait, c'est quand même une chorale autour de la mémoire des morts, des vivants. Parler de ce saint-chrétisme historique, c'est cette manière d'absorber l'histoire, de la recracher, d'en refaire autre chose. Toutes les collections des sarcophages paléo-chrétiens, qui sont les plus beaux sarcophages de toute la Gaule romanisée, donc il y a Arlanti qui est ici. C'est que des sédimentations historiques entre de l'iconographie païenne, chrétienne, comment tout est mélangé. Et c'est cette espèce de fluidité iconographique qui m'est extrêmement chère. Et qu'on retrouve dans ce qu'on fait nous, aussi avec Southway Studio, qui est notre collectif dont vous allez voir beaucoup d'œuvres, évidemment. Voilà. J'ai fait une intro, j'espère pas trop compliqué. Merci. Sous-titrage ST' 501